Quel sport est arrangé ? Combien de joueurs sont des extraterrestres ? Quels arbitres sont corrompus ? Qu'est-ce que vraiment le sport ? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystères, malédictions, complots, conspiration. Jeux truqués. Ici Charles Divert et bienvenue au Jeux Truqués. Le 2 décembre 2010 à Zurich, le comité exécutif de la FIFA annonce, suite au vote du comité, le lieu des deux prochaines Coupes du Monde. La Russie en 2018 et étrangement le Qatar en 2022. Plusieurs scandales de corruption ont éclaté suite à ces résultats et une multitude de controverses ont été soulevées face à l'obtention de la Coupe du Monde au Qatar. Les mauvaises langues diront que cela n'a aucun sens qu'un pays désertique, sans grand historique de soccer, va accueillir l'un des plus grands événements sportifs de la planète. Mais pourquoi le Qatar a proposé sa candidature en premier lieu ? Pour bien comprendre la situation, il nous faut d'abord la comprendre. Le winner to organize the 222 FIFA World Cup is Qatar ! Bienvenue sur l'importance du Golfe Persique, le Qatar et un pays en fait fortune dans l'exploitation pétrolière. Malgré son grand pouvoir économique et ses investissements dans les grands clubs de soccer européens, le Qatar ne possède pas véritablement une culture de soccer à proprement dit. L'équipe nationale du pays ne s'étant jamais qualifiée pour la Coupe du Monde, Il est donc étonnant que le comité de la FIFA ait choisi ce petit état avec un dossier de candidature rempli de problèmes. Le professeur en sciences sportives à l'Université d'Ottawa, Paul Tandignassi, nous explique les problèmes. La candidature du Qatar pose un problème dans le sens que le pays possédait qu'un seul stade pour accueillir les matchs de la Coupe du Monde. Le pays doit aussi construire 11 nouveaux stades ayant comme capacité de 40 à 80 000 personnes. De plus, il fait aux alentours de 45 degrés l'été, ce qui a obligé la FIFA à bouger la Coupe du Monde 2 juin à novembre, ce qui entre en conflit avec les plus grandes ligues de football au monde. De plus, les droits de l'homme et de la femme dans ces pays sont plutôt limités. En additionnant tout cela, on voit maintenant comment un si petit pays sans historique de football ait pu obtenir la Coupe du Monde. L'absurdité d'une Coupe du Monde au Qatar est accentuée lorsqu'on la compare avec le pays le plus petit ayant accueilli la Coupe du Monde précédemment, soit la Suisse. En 1954, la Suisse reçoit les 26 matchs disputés entre 16 pays. Elle n'a construit qu'un seul stade et rénové trois existants sur les six stades de la compétition. Si on compare avec le Qatar, qui est d'ailleurs quatre fois plus petit que la Suisse en superficie, on comptait accueillir les 64 matchs disputés entre les 32 pays dans 12 stades, diminués ultérieurement à 8 stades. Dans tous ces stades, un seul est déjà construit. Il ne faut pas oublier la construction d'hôtels, de transports en commun efficaces, d'autoroutes, de centres d'entraînement pour les équipes, ainsi que l'air climatisé vu la température élevée de ce pays. Les estimations du budget pour cette Coupe du Monde s'élèvent donc à plus de 220 milliards de dollars. À titre comparatif, la Coupe du Monde la plus coûteuse a eu lieu en Russie. Son budget? 14 milliards. Devant tant d'incongruités face à l'élection du Qatar, plusieurs enquêtes ont vu le jour pour mettre la lumière sur cette nébuleuse Coupe du Monde. Parmi celles-ci, une enquête du FBI avait comme objectif de lever le voie sur la possible corruption du vote du comité de la FIFA par le Qatar. Pour ce faire, il devait remonter à la source pour savoir qu'est-ce qui a initié le projet de Coupe du Monde. Le FBI découvrit alors qu'un conseiller près de la famille royale du Qatar serait à l'origine du projet. Malheureusement, le FBI n'a pas rendu public son rapport d'enquête, mais cela nous rapproche d'une réponse. Régnant au moment de l'obtention de la Coupe du Monde, le 7e émir du Qatar, Hamad bin Khalifa Haltani, contrôle presque tout dans son émirat. Serait-il donc à l'origine du projet de la Coupe du Monde? Cette possibilité semble peu vraisemblable, puisque l'émir Hamad n'aurait jamais dépensé une telle somme pour cet événement, préférant investir dans l'achat d'équipes sportives ou d'entreprises de divertissement. Cela semble nous laisser dans le mystère. Toutefois, un journaliste, Salah al-Kassim, aurait découvert la vérité quant à l'origine du projet. Dans un de ses derniers articles avant sa mystérieuse disparition, Salah al-Kassim aurait recueilli les confidences d'un des proches de la famille royale, relatant une discussion entre l'émir et l'un de ses conseillers. Voici une reconstitution de cette discussion. Les voix des acteurs sont interprétées par des comédiens. Ah, il y a trop de personnes ici qui ne servent à rien. Je dois m'occuper du monde pour faire plus d'argent. Rassan, Rassan, Rassan! Oui, Garde-mire, que puis-je faire pour vous? Il y a trop de monde ici. Alors, Coupe du Monde, fout-moi ça tout d'abord. Qu'est-ce que vous dites? Coupe du Monde, Yedi. Ah, ok. Comme vous voulez, chic. Aïe, aïe, aïe. Comment on va faire une Coupe du Monde? Il y a juste du sable et des chameaux ici. Ainsi, le projet de la Coupe du Monde au Qatar serait né d'un malentendu entre l'émir Hamad, qui voulait simplement diminuer son personnel en coupant du monde, et son conseiller, Hassan, qui a cru comprendre que l'émir voulait organiser la Coupe du Monde de football au Qatar. Évidemment, arrêter le processus de candidature aurait été néfaste pour l'image de puissance que l'on se fait du Qatar. Voilà donc pourquoi les pays organisent la Coupe du Monde, même si, en tant que tel, il n'est pas apte à en recevoir une. La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent ne pas être ce qui semble paraître. Et jusqu'au prochain mystère. Ici Charles Divert qui vous dit, au prochain mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada